L'invité de RTL Midi est le président du conseil supérieur du notariat. Rebonjour Jean Tarade. Bonjour. Si vous êtes là, c'est parce qu'on expliquait dans le journal qu'il y aurait dans les cartons du gouvernement un projet de réforme du tarif des professions juridiques réglementées. Alors on pense essentiellement aux notaires. Tout d'abord, vous nous disiez, vous n'êtes pas au courant du tout de ce projet du gouvernement. Non, à ma connaissance, le gouvernement jusqu'à présent n'a pas dit qu'il voulait modifier le tarif des professions réglementées. Donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour nous. Cela dit, il y a régulièrement des rapports. On pense aussi aux rapports Attali il y a quelques années. Et puis Bruxelles qui dit, bon, il faut sans doute revoir ce système. Oui, c'est quelque chose qui effectivement revient souvent. Donc nous ne sommes pas à ce stade surpris. Néanmoins, nous n'avions pas d'informations particulières. Il n'y a aucune concertation ouverte. Et en plus, ce n'est pas Bercy qui décide du tarif des notaires. C'est le garde des Sceaux. C'est le garde des Sceaux qui nous nomme, qui nomme les notaires et qui fixe notre tarif. Alors imaginons que vous ne soyez plus payé au pourcentage sur les transactions immobilières, mais via une grille forfaitaire. On peut tout imaginer. Ça veut dire que c'est un gros manque à gagner pour vous ? Non, je ne vois pas ça comme ça. Il faut se méfier des fausses bonnes idées. Notre tarif, qui est encore une fois fixé par l'État, n'est pas là pour protéger les notaires. Il est là pour protéger les citoyens. Il faut que vous sachiez qu'environ 70% de nos actes sont facturés à un coût inférieur à leur coût de production. C'est-à-dire que pour une vente moyenne de 120 000 euros, 130 000 euros, qui est le prix moyen d'une vente immobilière en France, la facture du notaire est inférieure à ce que coûte au notaire la production de cet acte. Imaginez un petit peu, c'est comme les compagnies aériennes. Il y a des tarifs très élevés pour la classe affaire ou la business qui permettent qu'il y ait en classe éco des tarifs qui sont sans doute inférieurs au coût réel pour la compagnie. C'est un petit peu la même chose chez nous. Ce sont les gros actes, une vente d'une tour à la défense, une très grosse succession qui sont facturés sans doute à un coût supérieur à leur coût réel de production et qui permettent que la majorité de nos concitoyens aient accès au service public de la justice à un moindre coût. Oui, on n'a pas non plus envie de pleurer parce qu'on voit que les revenus mensuels moyens des notaires sont de 19 000 euros. Ce n'est pas mal. Oui, si ce n'est qu'il faut relativiser tout ça. Vous parlez là malheureusement de chiffres qui sont loin de nous et qui sont passés parce que la crise est passée par là. Et aujourd'hui, les revenus mensuels moyens des notaires sont plutôt autour de 12 000, 12 500 euros. Vous me direz, c'est encore beaucoup. Non, parce qu'il y a eu moins de ventes, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il y a une baisse assez importante du nombre de ventes immobilières. Mais il faut savoir aussi que ça n'est pas pour nous un salaire. Les notaires sont des professionnels libéraux. Ce sont des entreprises. Nous embauchons du monde. Donc le fait que nous ayons une rémunération de ce niveau rémunère non seulement le travail du notaire, son capital, l'investissement qu'il a fait dans son étude puisque nous sommes des entrepreneurs qui achetons nos études, savez-vous que plus de la moitié des notaires sont endettés et que l'endettement moyen du notaire pour l'acquisition de son étude est d'environ 200 000 euros. Mais un notaire est quand même beaucoup mieux rémunéré à Paris qu'à Limoges. Et alors c'est aussi un élément, c'est pour ça que c'est détestable de parler de moyenne. Je vous dis 12 500 euros. J'ai beaucoup de mes confrères qui ne gagnent pas ça et de très très loin, qui assurent un maillage territorial dans des régions où effectivement il n'y a plus d'autres services publics depuis longtemps. Et il y a beaucoup de notaires qui gagnent 4 000 euros par mois et moins la moyenne étant effectivement supérieure. Mais cette rémunération au pourcentage, puisque c'est de cela dont il est question, visiblement, comment vous la justifiez finalement ? Nous la justifions par le fait qu'elle est encore une fois au bénéfice du citoyen. C'est-à-dire que si nous n'avions pas cette rémunération au pourcentage par rapport au prix de vente, si nous avions par exemple un tarif libre, eh bien pour 70% de nos concitoyens, ça serait plus cher. Oui, mais si c'était forfaitaire, ce serait éventuellement fixé par l'État. On dirait que ce serait sans doute inférieur. Admettons que ce soit forfaitaire, ça ne serait inférieur que pour 30% des actes. Ça serait forcément supérieur pour les 70% des actes qui sont fabriqués à perte. Donc ça veut dire que la moitié des gens qui vont chez leur notaire aujourd'hui pour une acquisition immobilière, plus de la moitié, 70%, paieraient plus cher. Est-ce que la profession est mobilisée éventuellement sur une réforme à venir ? Aujourd'hui, est-ce que la profession est prête à descendre dans la rue et à défendre ce système ? C'est probablement prématuré d'en parler. Vous savez, les notaires sont des gens bien élevés. Nous ne sommes pas à descendre dans la rue. Nous préférons le débat. Et encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait la matière à descendre dans la rue. Il y a matière simplement à explication. Michel Fréchet, vous êtes toujours parmi nous ? Je suis toujours parmi vous. Ça va l'avoir, donc, ce débat. Vous êtes président de la Confédération Générale du Logement, je le rappelle. Comment vous voyez ça ? J'imagine que pour vous, ce serait plutôt une bonne nouvelle, l'histoire du forfait. Oui, pour nous, c'est plutôt une bonne nouvelle et nous ne voulons pas stigmatiser telle ou telle profession. Je voudrais quand même rappeler qu'il n'y aurait pas, je parle au conditionnel, parce que nous non plus, nous n'avons pas tellement d'informations sur cette éventuelle réforme. Mais en dehors des notaires, il est prévu aussi de réformer les tarifs des greffiers, des tribunaux de commerce, des juiciers de justice. C'est toutes ces professions réglementées. On est bien d'accord. On a pris les notaires parce que ce sont les plus nombreux. Et donc, nous, pour nous, effectivement, c'est une sorte de progrès, notamment pour les usagers. Et je pense en particulier à la transmission de biens immobiliers. Eh bien, écoutez, si les tarifs des actes notariés au moment de la transmission d'un bien pouvaient baisser, et il semblerait que nous irions dans ce sens si cette réforme avait lieu, tout cela permettrait d'amorcer une pompe vers la baisse des biens immobiliers. Nous ne sommes pas contre, bien entendu, et nous ne trouvons là-dedans que des bénéfices pour les usagers. Je voudrais également rebondir sur ce que je viens d'entendre. Admettons, je n'ai pas de chiffre très précis là-dessus, mais admettons que le revenu des moyens des notaires tourne autour de 12 000, 12 500 euros, en sachant que certains, évidemment, ont des revenus mensuels moins élevés, probablement de l'ordre de 8 000 ou 9 000 euros, d'autres plus élevés. Je voudrais quand même rappeler que le revenu médian des Français est très nettement en deçà de ce niveau, et que même avec 12 000 ou 12 500 euros, on fait quand même partie des 10 % de Français les plus fortunés. Mais Michel Fréchet, vous avez entendu Jean Tarade, je ne veux pas me faire son porte-parole, qui disait que si on fait un forfait, 70 % des Français paieront plus cher. Écoutez, c'est une affirmation qui demande à être vérifiée dans la pratique. – Ça dépend du forfait en même temps. – Oui, oui, mais ce type d'argument me fait penser à ce que disaient les professionnels de l'immobilier, les agents immobiliers, au moment de la réforme sur la loi Allure. À les entendre, ça allait être une catastrophe nucléaire. Et là, j'ai un peu l'impression qu'on a le même type d'argument. Si je suis cette argumentation à la lettre, finalement, ça reviendrait à augmenter un certain nombre de tarifs pour une majorité de gens. Et là encore, c'est une affirmation, je demande à voir dans le concret, et je suis quasiment sûr que ça ne se produira pas de cette manière. – Vous répondez très rapidement. – Oui, très rapidement. On ne va pas entrer dans un débat de chiffres, mais je suis sûr de moi et tout à fait à la disposition de qui le souhaite pour donner ces chiffres. Je veux rappeler simplement que dans ce qu'on appelle globalement à tort les frais de notaire, la part revenante aux notaires est à peine de 1%. Et si on réduisait par exemple le tarif des notaires de 10%, vous voyez qu'on ne réduirait que 10%, que de 1% sur le prix. Donc il ne faut pas fantasmer non plus. L'État prend beaucoup plus que ça sur chaque mutation immobilière. Et ça, on n'y pense pas. – Merci Jean Tarade, président du Conseil supérieur du notariat, et merci à Michel Fréchet qui était avec nous au téléphone. On poursuivra ce débat avec vous tous dans un instant 3210.